bonjour à tous j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mai et il y aura aussi un unboxing à la fin de la vidéo étant donné que aujourd'hui c'est mon anniversaire donc on est le lundi fin mai donc je me suis dit que j'allais vous faire le book haul aujourd'hui parce que j'ai déjà quand même pas mal de papilles il va comme ça je sais que dans le colis que ma sœurette m'a envoyé il ya des livres donc petit unboxing après mes achats à moi et est ce qu'il y aura une deuxième partie à la fin du mois je sais pas trop franchement je pense pas peut-être que je ferai juste les ebooks peut-être vous faut voir ça fait un moment que j'ai pas filmé parce que j'avais pas vraiment du temps avec les jours fériés doudou est à la maison donc c'est pas trop pratique là d'ailleurs doudou est à la maison malgré que ce soit pas férié mais doudou est à la maison bibou est à la sieste donc je vais essayer de ne pas faire trop de bruit mais j'espère que vous m'entendrez bien quand même de toute manière je demande toujours le niveau sonore lors de montage donc il ya du neuf il ya de l'occasion il ya des canaux voilà donc à Emma je me suis trouvée un agatha raisin de mc meaton donc c'est pour le meilleur et pour le pire donc c'est chez albin michel je m'avais déjà trouvé quelques-uns il est en très très bon état donc je suis très contente donc il va se rajouter à ma petite collection il va peut-être falloir que j'arrive à mettre dans l'ordre ensuite j'ai trouvé aux éditions seuil toujours à Emmaüs la maison des secrets donc c'est de jacqueline ouest donc je pense que c'est une saga parce qu'on a deux titres sinon donc c'est les lunettes magiques et enfin ouais vous voyez il est très 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 beau ouais c'est le tome 1 j'ai de la chance donc voilà très 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 joli c'est écrit gros un petit jeunesse à la sortie d'un groupe avait ça peut faire du bien ensuite je me suis trouvée toujours à Emmaüs la petite boulangerie du bout du monde aux éditions prisma ouais c'est ça de jenny colgan j'en ai entendu beaucoup parler de celui ci mais la couffe ne disait rien du tout donc je suis contente de l'avoir trouvé il a un bon état c'est quand même écrit gros donc voilà contente ensuite j'ai trouvé un livre pour doudou enfin un livre j'ai trouvé ceci donc c'est du star wars donc le livre à lire à plier et à exposer donc voilà là j'attendais de filmer la vidéo pour pouvoir commencer à aller faire mais voilà je trouvais ça à Emmaüs quoi les boutons il est neuf et ça coûte combien ça de base 19 euros 95 donc voilà donc ouais je vais m'amuser à faire ceci qui ira trôner dans la bibliothèque de doudou donc on est super contente d'avoir trouvé ça c'est vraiment pas un truc que je m'attendais à trouver là bas ensuite j'ai trouvé à la place du coeur donc la saison 1 d'Arnaud catherine chez la collection air il dit pas bien un hyperbe de mes pères bon c'est un livre c'est un livre offert donc mais c'est sûr que c'est pas un livre que j'aurais acheté donc neuf on est contente de l'avoir trouvé à Emmaüs ensuite j'ai trouvé un mario de murailles donc là c'est l'assassin est au collège c'est aux éditions super max celui ci je l'ai trouvé dans la boîte à livres de mon pâtelat voilà donc j'ai lu un mario de murailles dernièrement et j'ai bien aimé donc je me suis dit pourquoi pas voilà dans la même boîte à livres j'ai trouvé un douglas kennedy moi je me suis dit bon je vais prendre il est tout petit donc c'est piège nuptial donc aux éditions pocket qu'est ce que tu fais là toi ensuite ensuite à noz j'ai trouvé la belle et le maudit donc c'est le tome 2 voilà donc dans les ténèbres aux éditions Bayard il est vraiment très 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 joli voilà donc je n'ai plus qu'un premier tome je l'ai vu à 2,99€ et c'est en soft touch mais voilà très belle voilà un livre à neuf à ce prix là voilà j'ai pris et à noz je me suis aussi trouvé et c'est pareil c'est un tome 2 ouais donc de kate bryan donc shadowland il me faisait déjà terriblement envie ceux ci de base donc c'est aux éditions Bayard je l'ai vu à 2,50€ donc il n'y a plus qu'à me trouver le premier tome voilà mais euh je trouve la couvre très 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 jolie donc voilà pour noz ensuite euh j'ai été à cash et euh lors de votre mois d'anniversaire vous avez toujours droit à une réduction sur le livre que vous choisissez donc j'ai trouvé un franctilier donc j'ai trouvé fracture donc aux éditions pocket je l'ai vu à 3€ ça fait cher quand même pour un poche mais bon vu que j'ai eu euh mon pourcentage plus euh un livre gratuit des trois offerts voilà et bon je trouve quand même ils abusent cash franchement donc voilà fracture je me suis pris aussi euh tais toi et embrasse moi de Deborah Guéran donc celui-ci je l'ai eu à 2€ toujours avec les croses étiquetées que passe là enfin donc là c'est aux éditions alors le cas est H voilà ensuite je me suis trouvé euh je sais pas trop si c'est une si c'est un tome 1 moi et mes sagas donc j'ai trouvé ce livre là donc c'est Dreamers donc de Hena Fitzbel je sais pas trop ce que c'est comme maison d'édition Dreamland oui édition Dreamland donc c'est de la fantasy je l'ai eu à 4€ et enfin je sais pas j'ai trouvé la coupe très jolie je me suis dit pourquoi pas c'est ton anniversaire vas-y mais euh surtout euh ce que j'ai voilà là je l'ai vu j'ai pris direct enfin voilà il y a encore sous blister j'ai trouvé le manuscrit inachevé de Franck Tillier donc à cash euh de base il le faisait à 9,99€ mais bon clairement j'ai choisi d'avoir ma remise sur celui-ci hein donc euh j'en ai pas eu pour beaucoup pour tous ces bouquins donc je suis super contente mais je suis très contente de le retrouver donc aux éditions Fleuve Noir sous blister c'est trop cool donc je suis très 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 ravie voilà d'y être alliée ce jour-là parce que c'est vraiment je m'attendais vraiment pas à tomber sur un oeuf comme ça relativement récent aussi donc euh très très contente en bref il faut faire des petits tours de temps en temps quand même mais bon je trouve que ça reste cher cash on va passer à la partie anniversaire euh je me suis offert parce que moi je me suis offert tout ça mais je pense que je lui ai encore offert un autre en oeuf je me suis offert un Alfreda Enoui donc euh Ne crois pas que tu m'aimes donc c'est la version intégrale dans les éditions Arlequin et Ash euh au début j'avais pris un autre livre j'avais pris Lady Smoke donc le deuxième tome de Ash Princess mais une fois que je suis arrivée en caisse j'ai commencé à le regarder un peu et euh j'ai vu qu'il y avait euh les pages étaient mal coupées enfin voilà donc je l'ai ramené en rayon et euh voilà il y avait que deux exemplaires de disponibles le premier exemplaire il était déjà pas en bon état le deuxième bah c'est celui que j'avais pris donc non donc euh je me suis rabattue sur celui-ci qui me faisait très envie donc voilà et voici une parasse euh aujourd'hui enfin ce matin Doudou m'a offert It's Running Love donc euh aux éditions addictives de Emma Green et c'en est un qui me faisait tellement envie bon de toute façon c'est mon petit choisi hein je m'attendais à le payer mais bon finalement il l'a payé donc voilà donc voilà Doudou m'a offert ça aujourd'hui donc très contente et il me fait très 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 envie depuis un moment il faut que j'enlève de ma pile parce que j'ai ma pile qui se casse la gueule on va passer aux envoies de ma sorette donc j'ai déjà un une enveloppe comme ça je pense que c'est une une pochette à livres j'en avais on se fait une wishlist quand c'est comme ça on se fait une wishlist et puis on pioche dedans on est sûr de pas prendre un livre qu'on a déjà ou par contre ça va faire du duit ça mange je sais pas trop où elle a trouvé ça je pense que ça doit être sur Etsy ou je sais pas j'en cherchais une avec elle mais je trouvais pas où celles qui celles que j'avais vues elles étaient pas en grand format où elles oui elles étaient plus en grand format et les nanas qui les faisaient ne comptaient plus en refaire donc oui c'est sous mais on voit en transparence qu'il y a un autre après elle doit être dégue elle aurait voulu son premier pour elle je pense je suis contente je voulais trop avoir une pochette à livres je voulais trop avoir une pochette à livres parce que moi je transporte je transporte mes bouquins tous les jours pour l'eau bleue ou quoi ouais c'est sur Etsy donc c'est la boutique au caprice des fleurs au caprice de fleurs voilà je vais vous montrer la petite carte si jamais ça peut vous intéresser mais je n'avais pas vu sur Etsy cette boutique là donc j'ai un petit ténoir de la marque Baronis je sais pas donc la ténoir breakfast d'argiling et d'ouard c'est pas trop mais elle est trop belle et puis il y a des petites plumes elle est superbe elle est très jolie elle est trop belle mais oui non je ne l'avais pas vue du tout et l'intérieur est turquoise trop jolie trop trop jolie mais non je ne l'avais pas du tout vue sur Etsy pourtant je fouille récemment je fouille souvent 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 j'essaye de choper de temps en temps sur la boutique sur la boutique de Steph Petiti ou sinon sur la boutique de Carole je vous mettrai les liens et les noms juste ici elles sont trop belles j'envoie une constellation mais à chaque fois que je vais pas recommander j'ai pas eu le temps de rentrer mon numéro de carte que c'est déjà plus en stock donc voilà j'étais un petit peu frustrée mais elle est très très jolie elle est très jolie mais ouais les petites plumes sont très très sympas je vais limite avoir peur de l'emblanc blue pour pas l'abîmer mais elle est vraiment très très jolie merci sœurette trop belle merci 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 faut que j'ouvre le carton maintenant je pense est-ce que je peux ouais du coup c'est arrivé super vite parce que moi j'habite juste à côté j'habite juste à côté d'Amazon donc ça va d'autre il faudrait que je pioche son espace je sais pas je sais pas si vous voyez quelque chose il y en a deux ok après c'est quoi ça ? ah bah ça c'est le papier je vais pas le regarder maintenant parce que la plupart du temps il y a écrit ce que c'est il y en a deux enfin il y a quatre papiers en tout ils ont regroupé une commande alors il y a une BD je le sens toucher il y a une BD un poche je dirais et un grand format donc je vais prendre le poche c'est cool Maxime Chatham donc le tome je pense que c'est le 3 je sais plus lesquels j'ai moi non c'est le tome 2 parce que moi oui non j'ai pas le j'ai pas le tome 2 je les ai pas dans l'ordre j'ai le premier et ouais c'est cool donc le tome 2 donc Malronce donc Maxime Chatham Maxime Chatham donc c'est cool mais je les aime bien dans cette édition là enfin je sais pas mais dernièrement j'avais vu quasiment la collection complète à cash le jour où c'est que je suis allée faire mes emplettes et ils étaient dans un état mais alors ils étaient dégueulasses et ils vendaient ça super cher je crois qu'ils étaient à 6 ou 9 euros mais enfin le bouquin il est dans un état déplorable et non déjà Moldu mais je le reprendrai pas déjà mais donc on va être trop contente merci il est beau qu'est-ce que tu veux Bella ? va-t'en va-t'en la mer alors le deuxième enfin qu'est-ce que ça pourrait être ? il est gros quand même qu'est-ce que ça pourrait être ? qu'est-ce que ça pourrait être ? Without Merit si elle continue à m'acheter c'est régulier qu'elle m'achète un un oh punaise un un collineau vert c'est une habitude qu'elle a m'acheter des collines au vert mais est-ce que c'est non ah c'est cool c'est cool c'est cool bah oui mais non je l'avais mis oui je sais plus ce que je l'avais mis de toute façon sur la sur la wishlist je trouve je l'avais même pas mis de colline au vert donc c'est normal qu'elle m'ait pas acheté de colline au vert mais si il me semble que j'avais mis la première vue mais voilà trop cool trop cool il va aller juste derrière à côté de son petit frère mais je sais pas s'il va pas falloir que je redécale tout encore mais il est vachement beau donc de brume, de métal et de cendre aux éditions Lumen donc de Gwendoline Clark et voilà vachement beau c'est une bricasse parce que chez son petit frère son grand frère du moins son grand frère ils sont vraiment beaux vraiment beaux voilà ils sont magnifiques donc je suis vraiment contente et ouais c'est un beau bébé quoi c'est Grigo quand même mais euh encore une saga qu'il faut que je commence est-ce que je vais y aller ici ? c'est pas gagné mais ouais il va falloir que je pousse j'ai The Book of Ivy au bout il va falloir que je le pousse en même temps j'ai la saga la voleuse de secrets qui n'est pas complète j'ai La couleur du mensonge qui n'est pas complète j'ai Woods Song qui n'est pas complète Let the Skyfall qui n'est pas complète et Le Faiseur de rêve j'ai failli me le prendre ce matin la muse du cauchemar j'ai failli me prendre la suite ce matin mais celui-là non je ne l'avais pas vu encore il n'était pas à Auchan ce matin il est trop trop beau puis vu je ne sais plus tout ce que j'avais pris mis sur ma liste il est trop beau merci c'est bien les continues des sagas qui sont entamés c'est très très bien que j'ai commencé à amasser c'est très très bien donc la BD la boîte à musique non c'est Sorcellerie c'est beau donc le premier tome donc c'est chez Vendouest donc c'est de Sylvia Douillet et Paola Antista donc clairement j'ai été nulle pour devenir donc le tome 1 un jour je serai fantasticologue oh non non il y a des petites fées derrière oh ça y est il y a des petites fées je craque il est trop beau ah il est vraiment beau bah celui-là il va être lui dans la journée je pense trop trop ah les planches sont belles vous m'avez perdu là mais voilà trop 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 contente donc celui-là je pense qu'il va être lui aujourd'hui et Béla commence à foutre son bordel merci donc je vais mettre le bazar de dos je vais faire les petits bois du coup oh je vais faire des petits bois ou quoi ah 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 oh il y'a un petit statame comme ça merci trop cool ça je garde pas mais ça je garde je vais les remettre dans les livres je vais les remettre dans les livres je vais en servir de marque-page ils resteront dans le bouquin pour pas trop qu'ils s'habillent qu'ils prennent pas trop le soleil pour pas qu'ils s'effacent mais c'est cool je suis contente merci merci ma soeurette d'amour de m'avoir gâtée on se fait plaisir comme on peut c'est pareil pour son anniversaire elle est née un mois avant moi et un jour avant moi pas de la même année je vous rassure mais voilà un mois et un jour d'écart moi aussi je lui ai fait très plaisir ne vous inquiétez pas je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos mais trop trop belle et moi je ne les avais jamais vues très 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 joli donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu merci d'avance à celles et ceux qui me souhaiteront mon anniversaire dans la barre d'infos dans les commentaires bien que ça ne sera pas le jour même merci d'avance je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo prenez soin de vous merci d'avoir regardé cette vidéo !